Alors, utilisons le vocabulaire vu en début de leçon à un niveau supérieur un petit peu plus compliqué. Si nous regardons cette expression, nous voyons qu'il y a une multiplication et une addition, ainsi que des parenthèses. Donc, compte tenu que nous devons calculer d'abord dans les parenthèses, nous avons donc une multiplication dans laquelle un des facteurs est 4 et l'autre facteur est la parenthèse. Quand je vais calculer la parenthèse, les deux facteurs deviennent 4 et le résultat d'une parenthèse est 8. On a donc un produit dont le premier facteur est 4 et le deuxième facteur est une somme. Je multiplie 4 par la somme de 3 et 5. Regardons maintenant la deuxième expression. Dans la deuxième expression, nous avons aussi une multiplication et une addition, ainsi qu'une paire de parenthèses qui, cette fois-ci, est autour de la multiplication. J'additionne donc le résultat de la multiplication, soit 3 qui est 12. Ce résultat, je l'additionne à 5. J'ai donc une somme dont un des termes est un produit et l'autre terme est le nombre 5. J'additionne un produit à 5. J'additionne le produit de 4 fois 3 à 5. Ici, je calcule le produit de 4 par la somme de 3 et 5. Je croyais, je decep'te 4. J'ai donc une somme de 4 par la somme de 4 par la somme de 6 par la somme de 5 par la somme de 3 et 5. J'ai donc eu un délicat de 7 par la somme de 4 par la somme de 3 par la somme de 3 et 5. J'en l'adition de 4 et 5. J'ai donc eu un petit peu de compte. M'arrêtement, je t'ai dit que l'interview de 4 à 5. J'ai donc j'aditionné en ce passé, c'est à 5.